Le jour de l'an 1849 Vous en souvient-il quand des jeunes athlètes sortis des rangs du peuple et levèrent leur tête pour contempler notre pas à l'horizon ? Des soudaines clameurs, de grondantes colères, surgirent sous les pieds des hommes populaires, frappés par la dérision. Ils avaient regardé, leur crime était effarme. Ils avaient déchiré le bandeau que leur âme portait naguère et n'osait soulever. Bien plus, ils avaient dit, vous serez des esclaves, si vous ne brisez pas vos honteuses entraves avant qu'on vienne les river. En dépit des rumeurs que soulevaient la haine, l'envie ardente et folle et la colère vaine, dans le combat ils sont restés debout. Champions exactés d'une cause sublime, l'abandonner, pour eux, suit-il plus qu'un crime, crime méritant le dégoût. Non, ils ne veulent pas en paix comme les autres. Ils ont leur mission. Rendez vos apôtres et seront fiers de pouvoir l'accomplir. Travailler pour le peuple et conserver sa gloire, blanche de toutes tâches et dignes de l'histoire. Ce but, ils sauront le remplir. Aux abonnés. Vous voyez, quand des cendres arrivent et termine l'année, quand le brumeux hiver, la tête couronnée, et six mille cristaux, nés au souffle du nord, descendent de la montagne sur la plaine grise, posent un pied frissonnu et glacé par l'abysse, donnons à tout besoin et donnons sans remords. C'est bien d'où de donner ? Allez ! Puisqu'une eau bolle porte toujours bonheur au pauvre et le console, les angoisses du lendemain. Puisque votre rue de Nihira, dans sa demeure, donnez un peu de joie à la veuve qui pleure, mais qui n'ose tendre la main. Donnez à l'enfant que sa mère ne va jamais accompagner, elle est jeune et sa vie amère, lui, trop petit pour la gagner. Et ces autres enfants, que le chemin emporte, qui viennent, chaque jour, frapper à votre porte, qui est messager du monde intelligent, jetez-leur votre sou, leur folle hors dièse, et qu'un léger manteau qui voile la détresse, la détresse de l'indigent. Sous-titrage Société Radio-Canada